une plateforme digitale qui nous permet de rassembler une communauté qui s'élève aujourd'hui à peu près 2000 managers de transition. Et dans cette dynamique, nous avons décidé de créer cette matinale. Donc, expérience hyperia déconcis. Comment est née l'idée ? Eh bien, nous avons été amies par le signe. Donc, on a décidé de créer un service de transition. Parce qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, Adéconcis, c'est 12 000 managers de transition. Et que pour l'instant, nous ne sommes pas encore en capacité de vous proposer 12 000 missions par mois. Et donc, ça viendra. On y travaille. Et que dans cette dynamique, on a voulu proposer un service complémentaire. Donc, on a décidé de mettre en place des matinales qui auront lieu une fois par mois, parfois deux fois par mois. Et aborder des thématiques avec vous qui seront présentées par des experts dans leur domaine. Et qui viendront alimenter ou compléter finalement vos connaissances et vos compétences. Et puis, vous accompagner dans la pratique au quotidien de vos fonctions. Donc, ça, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. C'est également un moyen pour vous de vous rencontrer. Parce qu'on connaît tous la solitude de l'entrepreneur. C'est bien d'être en freelance et de pouvoir exercer au quotidien. Le management de transition, ça vous offre d'autres facilités, certaines facilités. Mais on reste quand même le manager de transition qui arrive dans une entreprise qui n'est pas forcément membre de cette entreprise et qui, finalement, est un peu seul. Donc, on s'est dit que c'était aussi un moyen pour vous de vous rencontrer, pouvoir échanger, faire un partage de bons procédés. Voilà. Avoir des conversations et peut-être vous connaître et créer vous-même votre réseau au sein de la communauté ADCWANSI et Managers de transition. Donc, ADCWANSI, comme je le disais tout à l'heure, c'est tous mes managers, tous mes managers de transition. Voilà. Donc, aujourd'hui, pour cette première édition, nous avons demandé à Alain Marti de nous accompagner. Je pense que vous le connaissez ou que vous avez probablement assez... Si ce n'est pas le cas, je vous recommande très fortement de le faire puisque c'est aussi une très belle occasion de faire de belles rencontres, de débuter une excellente journée dans un endroit qui est toujours très bien choisi. Et puis, il y a aussi de goûter différents rats. Donc, Alain Marti, très actif, notamment au niveau événementiel, puisque c'est le Rugby Business Club, le Stratégie Club, le Cercle Wine Business dont je viens de vous parler. Alain Marti est aussi très présent au niveau des médias. Il a créé des chaînes de radio aussi avec des invités toujours au cours de ces événements toujours très prestigieux, comme notamment Christine Lagarde, pour ne citer qu'elle. Alain Marti, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres, toujours liés au réseau, et qui a fondé récemment le Networking Premium Group, qui vous présentera très bien dans quelques instants. Mais moi, si je peux insister, je peux insister sur le Premium Business et vous inviter tous à vous renseigner sur l'événement et puis potentiellement à y participer, parce que je pense que ça peut être aussi un avantage et puis une perspective intéressante pour faire de... Donc, je vais laisser la parole à M. Marti. Et puis, je vous souhaite de passer un très bon moment avec Alain Marti. Merci, Mipé, Nadia. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'interviewer les gens que de parler, mais on va essayer de le faire dans l'autre sens. J'ai plus l'habitude de retrouver les gens à partir de 19h autour d'un bon verre de vin que d'un café. C'est aussi très convivial. Donc, je m'appelle Alain Marti. J'ai 57 ans et donc, je suis entrepreneur depuis très longtemps. Investisseur aussi. Et puis, j'ai quelques activités dans les livres. Effectivement, Nadia, j'ai écrit 15 bouquins et notamment 8... Le prochain bouquin, le 8e sur le thème. Le 8e sur le thème va être publié en avril, dans quelques mois. Avril. Et donc, le thème, c'est de Cro-Magnon à LinkedIn, vive le networking. Donc, ça serait une réflexion un peu plus poussée que ce que je fais jusqu'à maintenant. Donc, ça, c'est une vie qui est 100% networking. Donc, je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé là, ce que j'ai fait. Après, donc, il y aura 3-4 thématiques sur les réseaux. Et puis, avec plaisir, pour échanger avec vous sur comment le networking peut vous aider, vous, au quotidien, entrepreneur, à trouver du business, à développer, à créer une communauté, à avoir un Asie à chaque mois. Enfin, il y a plein d'intérêts, je suppose. Donc, sur l'organisation, nous, nous sommes catalans de 100, donc maman de Barcelone, mon père de Perpignan. On est arrivé en France, en tout cas, côté maternel, après la guerre civile espagnole, avec des moments un peu compliqués pour la France, avec les grands-parents qui ont vécu, notamment les camps de concentration. Et après, donc, tous ces gens-là ont donné naissance à des enfants. Ma mère, qui est devenue docteure en maths et prof de maths, et mon père, qui, lui, était au champ de recherche de Total, au Havre. Donc, on a quitté le soleil et le temps normand, enfin, catalan, plutôt, pour arriver sur les brumes à Vraise. Et on s'est régalé en Normandie pendant de nombreux années. Donc, pas du tout entrepreneur dans l'âme au niveau, donc, des parents. Par contre, les grands-parents, eux, oui, sur des choses, ils étaient notamment vignerons, notamment au pied du château de Pirebus, là, à Maury, donc, dans une belle région, vous pouvez aussi la fin montagne. Et après, donc, c'est cette période normande. Donc, je fais une école de commerce qui s'appelle le Lipac Business School. Donc, ça, ça a été une belle aventure aussi. Donc, je suis administrateur aujourd'hui. Et donc, à la fin, juste à la fin, j'ai créé ma première société. Donc, j'avais 20 ans. Et la première boîte, donc, c'était une boîte d'export boîte sur le produit luxe en Chine. Donc, j'ai vécu pendant trois ans entre Paris et Shanghai. Et là, l'idée, c'était de faire du direct. À l'époque, en 80, donc, c'était 88, 89, 90. Et donc, les grands du luxe vendaient tous via Hong Kong. Et j'ai essayé de faire du direct. Donc, je suis allé démarcher les maisons, les grandes maisons. Donc, on a eu des accords d'exclusivité avec les parfums Van Cleef, Jourdan, Badman, Giacomo, Hazaro, Jean d'Avest, on a 17 marques. Ils se sont dit, bon, allez, les petits jeunes, là, on leur donne leur chance. Si ça marche, on les rachète. Si ça ne marche pas, personne ne saura. Donc, on est partis vendre des parfums aux Chinois. On a complété également les vices avec une marque de champagne qui s'appelle Charles Laffitte, avec un cognac à Simon-Renaud et puis avec une marque de cigare aussi qui s'appelle Pleia. Donc, on est partis là-bas. Et puis, c'était le début, quelque part, de ma réflexion sur le networking en rencontrant une certaine personne qui s'appelle Irondel. C'est la fille d'un maire d'une très, 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 très grande ville chinoise qui a été ma compagne pendant quelques temps et qui m'a présenté les 100 chinois qui tenaient un milliard de personnes. Donc là, j'ai commencé à comprendre que pour trouver la bonne personne, il fallait rencontrer une personne, puis deux, puis trois, puis quatre. Et ça, ça a permis de développer un réseau en Chine et également du business. Et au bout de trois ans, j'ai décidé d'en venir en France pour plein de raisons. D'abord, j'avais fait le tour de la Chine, elle est un calme très loin des codes de la Catalogne. Deuxièmement, il y avait un jour de vie. Le papa était certes influent. Absolument, je veux marier avec sa fille parce que ça ne faisait pas. Ça, c'est les codes interculturels. D'être avec quelqu'un sans être marié. C'est respectable, mais j'ai le droit aussi d'avoir un avis différent. Et donc, quand on est maire d'une grande ville de Shanghai, à l'époque, il y a des gens qui étaient très, très influents. Il ne fallait pas lui dire non parce que c'était une mythocrésie aussi incroyable parce qu'officiellement, il y avait deux yuan sur le compte bancaire alors qu'il y avait beaucoup de sous en dollars. Officiellement, il vivait dans quelques mètres carrés alors qu'il y avait des grands châteaux. Bref, soit je me bats avec sa fille, soit je me barrais et je me suis barré. Il est en France. Il est en France, retour en France plutôt, en 1991. Et là, comme le vin, ça change une passion, c'est toujours une passion. Je vous invite à écouter une émission qui s'appelle Une Vino, qui était sur BFM, qui est sur Sud Radio maintenant tous les samedis à 13h, tous les dimanches à 13h, deux émissions, 99.9 à Paris. Donc, lancement du wine business. C'était en 1991 et l'idée, c'était fédérée sur le thème du vin, de l'économie, de la gastronomie, des dirigeants d'entreprise. Donc ça, c'était l'idée force. Les vins avec des vignerons du monde entier qui viennent planter leur vin, la gastronomie en étant uniquement dans des beaux restaurants, ça se voit, et également l'économie avec des personnalités du monde économique qui viennent parler à cœur ouvert d'ailleurs. Ils parlaient assez franchement et librement. Première soirée, notre invité, c'était Serge Dassault. Alors, il n'est malheureusement plus là, mais c'était une star en 1991. Serge Dassault, c'était un des grands patrons français. Et puis, en vin, on avait un petit vin de comptoir qui s'appelle le Château d'Iké. Avec une soirée avec Monsieur Dassault. Alors, comment j'avais trouvé Serge Dassault ? Parce qu'encore une fois, arrivé de Chine, le réseau était inexistant à Paris. Et en fait, c'était un copain catalan qui était son garde du corps. Donc, toujours le réseau. Et il était également chaîne de la sécurité à Corbellissonne de Mémoire. Donc, il était venu. Le comte Alexandre de Jossalus, donc avant que le chat de l'Iké ne soit vendu tant qu'à Monsieur Dassault. Et là, je me suis dit on va avoir 500 personnes. 500 personnes, parce que c'est un super problème. Et on était 14. 14. 14 parce que du temps, il faut le réseau, ça ne se construit pas en 5 minutes, parce qu'il faut être crédible, parce que pour plein de bonnes raisons, donc à la fin de la soirée, donc j'ai fait me suicider, enfin, cette première soirée, malgré le château d'Iké. Et Dassault, très sympa, me dit Alain, c'est super ton truc, ça va marcher. Appel de ma part, Jean-Marie Messier, qui n'était pas, je lui ai dit, il n'existait pas à l'époque, c'était la Générale d'Eso. Et Jean-Berlevade, qui était à l'époque président du Crédit Lionel, qui était aussi une personnalité économique. Et les deux sont venus aux soirées du wine, parce qu'on ne refusait rien, Monsieur Dassault. Alors, qui eux-mêmes représentait d'autres personnes, qui eux-mêmes représentait d'autres personnes, et ainsi de suite. Et pareil, pour la partie 20, Alexandre de Versalus m'avait dit, bon, t'as fait 3-4 copains, Dominique Bernard, du domaine de chevalier, donc j'ai appelé des gens, j'appelais des gens. Et ça, ça a fonctionné. Et donc après, c'était un échec, le premier, c'était un grand nombre d'échecs. Ça a fonctionné en étant un truc génial pendant trois ans. Pendant trois ans, tout le monde trouvait ça génial, mais personne n'adhérait. C'est quand même une société. Et au bout de trois ans, tout le monde a adhéré. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais on faisait la même chose. À part que là, on était, voilà, tout le monde pays d'accoutillation, il y en avait beaucoup de monde, il y en a embauché. Et ça, aujourd'hui, donc ça fait un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur le volume d'affaires généré par le Wine Business. Il y a 11 salariés qui gèrent l'ensemble des soirées. Et on est présent dans 9 villes, donc on est présent sur Paris avec 2 à 3 soirées par mois. Donc là, on assiste en personne par mois à Paris. Et à côté, donc on est sur Toulouse, sur Bordeaux, sur Tours, sur Nantes, sur Lille, sur Lyon, sur Lyon, sur Marseille. Et on réouvre Nice, Strasbourg et Rennes. Donc on sera complet là sur la partie française. Donc ça fait un beau réseau relationnel. Et à chaque fois, donc sur Paris, donc on a les soirées, effectivement, on a déjà fait des références. Donc de 18h à 19h, on a une heure de thématique, de conférence. On en a fait une d'ailleurs avec Alé Quancy, avec Anthony Baron qui était vraiment très bien sur le management condition, sur les ressources humaines au sens large également et les expertises. Après, donc 18h, 19h, ensuite 19h, 20h, on goûte des vins. Et puis ensuite, après, on a quelques personnalités comme effectivement Christine Lagarde, Patrick Pouyanné, qui sont venus nous voir depuis 1991. Et donc les adhérents, donc c'est 100% des entreprises qui acquitent une modeste cotisation de 4 700, de 13 900 euros hors taxe. C'est comme ça qu'on fait nos 4 millions par rapport au wine. Et là, on a un développement international avec un club qui existe depuis 10 ans à Luxembourg qui se réunit au Cercle Manchester. Très chic. Et donc là, on va créer donc d'autres partenariats avec d'autres clubs. Il est présent dans 50 villes du monde avec les clubs du Zeldorf et Récivoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et Récivoir. C'est une radio qui donne 100 000 euros par an ou deux entreprises à 50 ou trois entreprises à 33. Et donc les sponsors sont co-animateurs avec les journalistes et ça permet donc d'avoir un réseau relationnel fort quand on est en B2B pour rencontrer soit des DAF, soit des DSI, soit par exemple un super chaîne. Donc ça, c'est un exemple qui marche bien pour les fonctions de support. On envoie les podcasts à 100 000 personnes quand même chaque mois. Et après, on a la deuxième tranche, les dirigeants d'entreprise. Donc là, on a quatre radios. On a PME Radio pour les dirigeants de PME, ETI Radio qui marche très fort pour les dirigeants de ETI et puis CEO Radio pour les grands groupes et les startups et puis B2B S Radio qui très modestement est mon petit concurrent de BFM Business avec chaque mois 40 chroniqueurs qui s'appellent Luc Ferry, Batek Artus, Jean-Marc Sylvestre, Salih Guilani, Corinne Lepage, quelques signatures plutôt sympas. Donc ça, c'est pour la partie Média et qui va se développer. Donc on a tout mis en anglais, CEO Radio, HR des radios et compagnie. Donc on va essayer d'avoir une aisance au niveau mondial sur les radios en B2B. Et au total, c'est une base de données de 200 000 noms pour la partie Média. Certains se recoupent avec le Wild, mais pas beaucoup. Et donc là, on est plutôt sur des grandes sociétés. Donc ça, c'est ça. Et puis le troisième métier que Nadia faisait référence, c'est effectivement la partie ressources humaines avec le lancement il y a quelques mois du Networking Premium Group qui a fait une petite levée de 700 000 euros, auprès de 7 entrepreneurs à 100 000 euros chacun dont certains sont particulièrement connus. Et donc, on a trois métiers. Alors le premier métier, on s'occupe de recruter des board members pour notre site, c'est les startups, les PME, les ETI. Donc on recrute, alors pour ce moment, c'est très tendance, l'argent de féminine, tant mieux, mais il y a aussi des garçons. Et donc, on a quatre, trois missions en ce moment, une mission en ce moment de recrutement de quatre board members pour des PME, une qui est cotée, deux autres sont pas cotées. Donc voilà, donc là, on travaille sur notre réseau, on travaille sur tous les gens qu'on rencontre aussi pour proposer, soit on crée carrément des conseils pour des boîtes quand même pas forcément l'obligation légale, soit alors on recrute la bonne personne en tenant compte du dirigeant, de sa personnalité, sur l'objectif, ce qu'il veut faire, notamment le côté international. Deuxième métier, on fait la formation au networking. Donc là, on est en e-learning sur du networking interne, c'est le réseautage interne, le networking externe, c'est comment je fais du business à notre réseau ou international, c'est quoi localement les codes du networking quand je suis lutté à Barcelo ou à Tokyo parce que ça ne marche pas pareil que chez nous. Et on a pour l'instant un client, c'est le début, c'est une grande banque française sur 2023 et 2024, on forme 7000 collaborateurs au networking interne, le réseautage interne, qu'est-ce que ça apporte d'être copain quand on est obligé avec quelqu'un qui est au commercial ou juridique, autre chose, quels sont les bénéfices. Donc il y a 14 vidéos, comment je ferai un réseau, comment je t'entretiens, c'est pas la même chose qu'on va voir ensemble. Voilà ça. Et puis le troisième métier du networking premium group, donc c'est la partie outclassment qui est assez originale. Donc en fait, nous on a une formule d'outclassment qui s'appelle le networking disaster package. On s'adresse uniquement aux membres des COMEX qui sont en transition. Donc ces gens-là, on va voir un sachant qui leur explique que pour rebondir, il faut travailler sur le réseau. Et là, il y a 9 personnes sur 10 qui sont dans les COMEX, qui sont les DAF, les patrons de l'Astrat, les DG et compagnie, qui n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas de réseau parce que quand on bosse, on bosse, on bosse, on n'a pas le temps pour s'occuper de son réseau. Ils ont vaguement ceux des enseignes de récolte, s'ils les ont cultivés, mais ils sont un peu tous nus. Et nous, on a tous nus. Donc qu'est-ce qu'on fait pendant deux jours ? On va le former en WANT1 au Networking, avec WANT1 en est en chambre, pour rebondir. Grâce au networking, avec le projecting, avec le projecting, avec le projecting, avec le projecting. Il y a un an, un an, c'est donc 150 événements réseau Mon réseau a passé aux trois soirées mensuelles du wine avec le dîner à Paris. Ils ont accès à tous les petits déjeuners interalliés, tous les rendez-vous des French. Donc, on a mis en place un système avec 150 événements, en petit déjeuner, en déjeuner, en after-work, en dîner. Ils aient réseauté. Et en plus, on leur met donc un coach en networking qui les suit tous les 15 jours, qui les appelle en disant, qu'est-ce que tu as fait depuis 15 jours ? Est-ce que tu es allé au wine ? Est-ce que tu as rappelé Nadia que tu as rencontré l'hôtel Normandie ? Voilà, donc on leur suit. Et on les aide à construire leur réseau relationnel post-licenciement. Donc, c'est une démarche qui est un peu originale. Et puis après, pour qu'ils existent, ces gens, on leur conseille fortement d'avoir une activité pro bono, donc de travailler gratuitement pour des assos, des fondations, des start-up. En disant, voilà, il y a ce monsieur ou cette dame qui était, par exemple, de Veolia. Il est en transition. Est-ce que toi, Fondation de France, tu veux qu'il vienne t'aider gratuitement, deux jours par semaine ou une semaine par mois, pour t'aider sur les projets ? C'est-à-dire, elle a un truc qui a raconté ceci. Même quand le tolera, on le fait. Quel que soit, on va dire, le niveau des... Donc, ça permet d'avoir un accès rapide à un meso, vite à un meso, qui est à la réflexion. Donc, c'est plus simple. Plus de croisière, plus d'horreur, plus d'horreur, plus d'horreur, plus d'vivre, plus d'horreur, plus d'horreur, plus d'horreur, plus d'horreur, plus d'horreur, compliqué, mais si on peut avoir, dans ce Marc, dès le départ, dès les trois axes de réseau, ça permet d'avoir une première approche qui est intéressante. On ne peut pas non plus être au haineau de tous les clubs, parce que dans tous les clubs, parce qu'on a pas d'horreur dans les clubs, Et donc, il s'est dit que je vais aller voir ça. Et finalement, ils ont fait affaire ensemble. Et c'est incroyable. Donc, ça veut dire que le contact, il était présent sur tous les sites, tous les intermédiaires pour dire j'ai une boîte à racheter, j'ai un budget de 7 millions d'euros pour ça, ça, ça. Et ça a été fait grâce au réseau de la maman, le cours de catéchisme. Donc, ça veut dire que ce premier réseau, il existe. Ce n'est pas celui qui marche le mieux, mais la preuve, ça peut également fonctionner. Le deuxième niveau de réseau, c'est la partie connaissante. Donc, on a tous des connaissances dans l'entreprise avec des clients, avec des fournisseurs, des collègues. Donc, ça, c'est des gens qui vous connaissent. Donc, il y a déjà une certaine intimité qui a été créée, qui peuvent, pourquoi pas, vous recommander si ils en ont envie et sur lesquels on peut poser des questions assez librement. Le troisième réseau, c'est le niveau des contacts, des contacts. Donc, là, c'est un peu diffus, c'est un peu confus, mais il existe aussi. Et ces gens-là, donc, il faut les entretenir. Et c'est là où on a potentiellement, potentiellement, donc, une émancipation potentielle du réseau. En tout cas, un agrandissement du réseau est le plus important. C'est le niveau numéro 3. Et le quatrième réseau, alors ça, c'est l'inconnu. On ne sait pas quand on rencontre un adir. Voilà, on la rencontre. Donc, c'est des gens qu'on va rencontrer dans 5 minutes et qu'on ne connaît pas. Et ça, ça s'appelle des contacts aléatoires. Et ils peuvent être extrêmement bénéfiques. Moi, je me suis en souvenir parce qu'à l'époque, on avait organisé une belle opération en Lorraine, avec des mots-golfières. Et puis, il y avait un petit stand d'un maire, d'une petite commune qui s'appelle Delme. Alors, personne ne connaît Delme, sauf que les Lorraine, il y a encore, il faut le poser à ça. Donc, c'est un petit stand de Metz-Nancy, 25 kilomètres, 25 kilomètres. Et donc, lui, il avait son petit stand. Il y avait une synagogue qui était désaffectée dans son petit village, des villages de genre 200 habitants. Et donc, il voulait le transformer en centre d'art contemporain. Et il avait pris un petit stand pour faire connaître, essayer de trouver des sponsors, des entreprises, machin. Et comme je passe devant chez lui 20 fois par jour, donc à un moment donné, on a pris un verre ensemble. Les Rabelles, bon. Et après, on a sympathisé. Je lui ai dit, écoute, je vais t'inviter à une soirée du Wild pour faire un peu la promotion de ton centre d'art contemporain. Il est venu à Paris. Voilà, lui, il était à la fois maire du village, prof de français, prof de sport, par exemple, c'est tout. C'était pas la boucherie, mais pas loin. Et il présente son projet. Et là, il tombe sur quelqu'un dans la salle qui est journaliste au Figaro, qui est le rédacteur en chef de la partie Figaro Art de Ville, qui s'occupe notamment des expositions et de l'art contemporain, le hasard complet. Et donc, il discute et il se rend compte qu'ils sont nés le même jour, le même mois et la même année. Donc, ils deviennent de fait les meilleurs copains du monde. Et quand il y a eu l'inauguration de son centre d'art contemporain à Denne, pour une fois, tout petit, petit village. Donc, il y avait deux pages dans le Figaro. À l'époque, c'était le Figaro. À l'époque, c'était le Figaro. En disant, the place to be, Denne et compagnie. Donc, un truc génial et disproportionné qu'il n'aurait jamais rencontré. Et personne ne savait qu'il allait rencontrer cette personne en rentrant. Donc, ça, c'est le quatrième niveau. À ne pas négliger. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les gens, discuter. Et puis, voilà, pour que s'il n'y a pas d'intérêt, on passe à autre chose. Mais par contre, il faut aller vers les gens. Ça, c'est l'identité professionnelle. Alors, l'identité professionnelle, c'est être capable de se présenter et, si possible, d'être sexy. Voilà. C'est-à-dire que… Et avoir, donc, un délai. C'est-à-dire que se dire qui je suis, comment je le précise, sans se surévaluer. On n'est pas James Bond, personne, ni Superman, ni se sous-évaluer non plus. Donc, être dans le juste milieu, mais quand même en donnant envie. Donc, ça, c'est vraiment très important. Sachant qu'il faut mettre en avant, en peu de temps, son parcours, ses compétences, ses compétences, si c'est important des valeurs. Cette identité professionnelle, elle évolue. Donc, chaque année ou tous les trois mois, on peut la réviser. Donc, au moins une fois par an, parce qu'on a fait des nouvelles choses. On a des nouvelles choses à raconter. Et puis, il y a cette opération également de la réputation. La réputation, c'est quand même super important. On a tous, voilà, des positifs, des négatifs. Dans une vie professionnelle, à partir du moment où on est clivant, où on affirme des positions, il y a des gens qui vous aiment, mais il y a des gens qui vous détestent. Voilà, c'est comme ça. Ainsi va la vie. Et sur les réputations, par exemple, moi, j'avais interviewé au wine, il y a quelques années, Steve Ballmer, qui était le patron de Microsoft Monde, qui était notre invité. Bon, c'était ma première interview en anglais. Bon, catalan, tout ça. Et puis, Ballmer, c'était un truc extraordinaire. Donc, le matin, il était à Moscou. À 11h, il était à Milan pour signer un accord. Après, il passait au wine à Paris. Et après, il avait un dîner à Londres. C'est quand même des super, super marathonières. Donc, on arrive, on discute. Et il me dit, bon, Alain, j'ai vraiment, j'ai 29 minutes, enfin, j'ai 30 minutes pour l'interview. Après, je pars. Donc, sous-entendu, les Français n'ont pas forcément la réputation d'être dans le bon timing. Donc, il faut le faire à l'Américaine. Très bien. Et donc, moi aussi, je suis un manier avec des horaires. Donc, on a fait l'interview et elle a duré 20h59. Et là, il était épaté, ce monsieur, qu'un Français puisse faire ça. Merci pour le Français, d'ailleurs. Et après, donc, il explique qu'il ne peut pas rester à la soirée du wine parce qu'il adore la France de l'un Français, mais qu'il est fatigué. En fait, donc, il avait un mototaxi en bas. Il se parait avant pour continuer. Et donc, là, chaque année, il m'appelait monsieur French Timing. Après, on soit l'esprit, c'est ça. Donc, là, c'était plutôt positif, comme après, ça sera positif. En tout cas, c'est ce qu'il avait retenu. C'était que j'étais quelqu'un qui respectait le timing. En tout cas, ça s'appelle une réputation. Là, c'était sur un exemple. Il y a aussi la partie irréputation que vous connaissez tous sur attention à ce qu'on raconte sur la toile, en positif ou en négatif. Ça peut aller aussi très vite dans un sens ou dans l'autre. Détruire, c'est vraiment facile, même avec des pet use. Alors, la communication aussi, quand on est dans une logique de networking, de rencontre avec les gens, il y a la communication qui est non-verbale. Donc, la communication non-verbale, on a notamment la posture. Comment on se tient ? On est debout ? On est assis ? On est comme ça ? Est-ce qu'on regarde les gens dans les yeux ? Est-ce qu'on ne les garde pas dans les yeux ? Oui, il faut la garder dans les yeux. On s'intéresse à quelqu'un. Il faut être dédié à la personne. Alors, ça, les hommes politiques le font très bien. Vous regardez la personne plus importante, notamment le président Macron. Si vous regardez, vous dites que c'est le meilleur pote. Il faut qu'on soit le meilleur pote de tout le monde. Donc, on regarde les gens et les regards fuyants, c'est juste insupportable. Évidemment, quand on est en train de discuter avec quelqu'un, on ne s'occupe pas de regarder son texto, c'est même autre chose. Donc, on est dédié à une personne. On attend de faire son truc après. L'éthique corporelle. Donc, voilà, il y en a 50 milliards. On a tous des éthiques. Donc, évitez, parce qu'autrement, si quelqu'un met sa main dans les cheveux 20 fois en vous parlant, on ne demande s'il n'a pas un problème. Les mains aussi, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on est latin, on n'est pas latin ? On les bouge, on ne les bouge pas. Et puis après, il y a des pièces sur… On est symétrique, on n'est pas. Oui, alors c'est vrai que les… Voilà. Donc, après… Salut, voilà. Il faut donner envie. Alors, susciter l'envie de se retrouver en 30 secondes, en 1 minute, en 3 minutes, ce n'est pas facile. Mais on peut s'entraîner là-dessus. Mais c'est vraiment très important. Donc, c'est comment je donne envie. Voilà, comment je donne envie. Attention, on a des fautes de français. Moi, je suis un maniaque en vélo. Je ne supporte pas. Voilà, avec tous mes copains, d'ailleurs. C'est par capillarité, ça devient comme ça. Donc, après, il y en a plein qui s'en foutent. Mais il y a aussi des gens qui se disent que ce n'est pas bien. Donc, attention, attention, attention. Surtout quand on va se répéter. Et puis, l'intonation, c'est très important. Si on répond pendant les émissions de radio, qui fêtent les 20 ans de une vélo cette année, là, en mars, ça paraît bête. Mais il faut donner du rythme à sa voix. Parce qu'après, on peut avoir un ton monocorde. Et on devient très vite chiant. Quand on a un excellent fond. Donc, attention à la forme. Elle est très importante. Souris, notamment quand on est au téléphone. Donc, de temps en temps, il faut sourire au téléphone. Donc, on est un peu bête de sourire à son téléphone. Mais ça s'entend énormément. Et ça donne envie aux gens d'agir. Donc, attention à la voix. La voix, c'est très important. Quelle que soit, ce qu'elle soit une jolie voix ou pas une vulte joie. Peu importe, il faut trouver du rythme dans ses propos. Pour que les gens se disent, tiens, on va se barrer. Martin, on va prendre un café. Voilà. Donc, ça, c'est important. La communication verbale aussi, elle est importante quand on est dans une logique de networking. Alors, les bénéfices du networking. Donc, là, c'est vrai qu'il y a un constat. Le constat, c'est que pour les jeunes, les jeunes considèrent à 80% que c'est un accélérateur de carrière. C'est quand même beaucoup 80%. Et on peut considérer qu'il y a 80% des jobs ou 85% des jobs qui sont pourvus par relation. C'est ce qu'on appelle la zone grise. Donc, oui, c'est vrai que, surtout à partir d'un certain âge, le côté réseau aide vraiment, vraiment, vraiment à trouver du boulot ou du business. Voilà, c'est énorme. Moi, je sais que chaque semaine, je ne sais pas, il y a peut-être 10 personnes qui appellent en disant, je cherche une assistante, je cherche quelque chose. Tu ne connais pas quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose que je fais amicalement. Donc, le réseau networking, ça permet aussi d'accéder à des informations plus rapidement. Alors, attention, il peut y avoir aussi des fausses informations. En tout cas, on a l'info, on a l'info sous-laçante qui peut être intéressante. D'échanger aussi sur les bonnes pratiques. C'est un peu ce que vous faites ici aujourd'hui. Donc, avec qui, qu'est-ce que tu fais ? Et c'est intéressant. On a toujours des choses à apprendre, quoi. Accroître sa visibilité, il faut sortir. Voilà, même quand ce n'est pas naturel, il faut sortir. Obtenir des recommandations, ça, c'est aussi important parce que tout le monde se renseigne sur tout le monde. Il n'y a pas que Google, qui est un élément, mais sans plus. C'est pour ça qu'il y a plusieurs clubs qui existent. J'ai un très bon bouquin sur le sujet. Mais notamment les BMI, je n'ai rien pour eux, contre eux, je ne les connais pas, d'ailleurs. Mais c'est vrai que se dire, on ne se connaît pas, on va discuter ensemble 10 minutes, et après, tu vas m'en commander, je vais te recommander. Je trouve que c'est un peu rapide. C'est-à-dire que la recommandation, moi, quand je recommande quelqu'un, c'est parce que je connais la personne, un peu. En tout cas, j'ai décelé des choses et je connais la personne à qui je vais l'envoyer. Et ce n'est pas renvoyé pour envoyer parce que lui, il rêve de rencontrer. Si ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. Moi, je sais que j'ai un souvenir, par exemple, à l'époque, Pierre Cardin m'a beaucoup aidé au début de ma carrière. Donc, on nous sponsorisant avec le Maxime de Pékin en Chine, après le Maxime aussi. Et moi, j'avais très envie de racheter le Maxime. Parce que je me disais, on va faire le business partout. Et le Maxime, c'est fermé. Il y en a un, rue Roya, il n'y a que trois russes et deux rats qui vont vous bouffer. Enfin, c'est le rat. Donc, on met un chef, on met du casse, on fait un truc, je dis. Donc, comme on était très pote avec Cardin pendant de nombreuses années, suivant les jours, quand j'allais voir, il y en a un, c'est bon, je vais te vendre le Maxime, ce 500 millions. Alors, il fallait tomber le bonjour. C'était 500 millions de francs, d'anciens francs ou d'euros. Mais en fait, je me suis rendu compte, il y a 20 déjeuners qui ne me vendraient jamais. Parce qu'il dit, après moi, le Béluge, et c'est comme ça. Et donc, j'en parlais à un copain qui a une boîte pote, qui l'a vendue il y a neuf ans. Ta belle boîte. Ta belle boîte dans les steaks. Il était gros, c'était. Et donc, lui me dit, ça serait super, je vais t'aider à racheter Maxime. Bon, est-ce que tu peux me faire rencontrer Pierre Cardin ? Et là, je savais très bien que ça ne marcherait pas entre lui et Cardin. Parce que je le sais. Je connais très bien lui, je connais très bien Cardin, ça marche pas. Mais il insiste, il insiste. Donc, je dis, on y va. Et donc là, je crois que c'est un des moments de ma vie du pire. C'est-à-dire que je rentre dans le bureau, ça va être très bien que je venais avec quelqu'un. Et donc, Cardin me dit, tu es venu avec quelqu'un aujourd'hui ? Merci pour le monsieur qui est là. Donc, on s'assoit. Et il lui dit, écoutez, il y a Alain qui a ce projet de racheter Maxime. Si vous voulez le vendeur, moi, je suis prêt à le financer. Parce que, voilà, peu importe que ce soit en francs, en ancien francs, en euros. Parce que, vous savez, j'ai débuté ma carrière comme commis chez Maxime avant de devenir entrepreneur, tout ça. Et je vois mon Cardin que je connais par Claire qui le regarde, sans le regarder. Et qui le regarde, il fait, mais est-ce que vous croyez, monsieur, que je vais vendre mon groupe à un ancien commis ? Et j'ai eu la honte de ma vie. C'était sous la beauté. Donc, Pierre se lève, fille d'une billet de boîte de chocolat McLean, Pierre-Aimé, à mon copain, en disant, voilà, merci, c'est cadeau pour vous. Puis, il nous l'apporte. C'est le summum de l'humiliation. En fait, si j'avais oublié ça, je pense que j'avais oublié. Et donc, voilà. Donc, ça, ça veut dire que sans aller jusqu'à des extrêmes comme ça, est-ce que ça peut matcher ou pas ? Alors, on se trompe, heureusement qu'on se trompe. Mais 9 fois sur 10, quand on a un peu d'expérience, on sait que, voilà, notamment à l'approval de l'engagement, les dents de members, connaissons bien les présidents. Il y a des gens que je ne présenterai pas parce que ça ne marchera pas. Voilà, peu importe. Donc, ça, c'est aussi important. Les bénéfices du réseau. Alors, ensuite, pour la partie réseau et bénéfices, l'intelligence collective. Donc, voilà, ça, c'est aussi une évidence. Mais on raisonne plus sur les meilleurs. Ça, c'est le côté rugby aussi. Donc, à plusieurs, on avance plus vite et puis on essaie de s'augmenter. Les clubs et cercles. Donc, les clubs et cercles, il y en a beaucoup, plus de 45 000 en France. Donc, voilà. Et tous ces clubs et cercles sont concurrents pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que ça prend du temps. Quand on intègre un réseau ou un club, il faut y aller. Et deuxièmement, ça coûte des sous. Voilà. Donc, le temps est compté, les sous aussi. Donc, bien choisir son réseau. Qu'est-ce que j'attends ? Sachant que l'ouverture de l'esprit est pas mal aussi. Donc, il ne faut pas non plus avoir un club que m'est utile. Pour la fois, rappelez-vous les quatre niveaux de contact. On peut avoir des contacts intéressants au moins au niveau 4. Il n'y en a aucun qui est créditoire. Donc, vous pouvez trouver dans mes bouquins, mais c'est vrai qu'il y a tous les clubs à l'anglaise qui fonctionnent pas mal avec la grande ville de Lyon, par exemple. Le Loup Rugby a aujourd'hui un peu plus de 800 entreprises partenaires. Donc, ça, c'est être intéressant quand on aime le rugby. Quand on n'aime pas le rugby, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas aller juste pour rencontrer les patrons, mais il faut aimer le rugby. Mais c'est important. Et donc, c'est le cas pour tous les clubs, quel que soit le domaine sportif, que ce soit le basket, que ce soit le ronde, autre chose. Donc, voilà, il faut avoir une appétence pour ça. Les clubs régionaux, donc, en tant que catalan, je suis vice-président des Catalans de Paris. Bravo. Et donc, voilà, il y a un réseau d'entraide et c'est vrai qu'on essaie de sonner un petit coup de pouce parce qu'on partage un point de l'Europe qui nous est cher. Ou, même chose chez nos alliés bretons pour les dîners celtiques, qui est vraiment un club très important avec tous les grands patrons bretons qui sont présents. Donc, il y a des gens qui sont naturellement aux réseaux régionaux, les Corésiens, les Aveyronais, les Marseillais, d'autres qui ne sont pas du tout. Donc, ça varie suivant les catégories. Les clubs, évidemment, patronaux avec, par exemple, le MEDEF ou l'APM qui a été créé aussi en 1991 comme le One Business ou le CJD qui est particulièrement actif notamment en province. Les alumnis des écoles, donc ça, je fais des références au premier niveau sur la panoplie des trois clubs à avoir. Tous les anciens aussi des entreprises, c'est les clubs qui fonctionnent vraiment très bien. Donc, il y a pas mal d'anciens qui se structurent. Aujourd'hui, Accenture ou L'Oréal, enfin, toutes les boîtes ont les anciens. Ou Zéro, il y a quand même pas mal. Et ce sont les clubs qui sont assez puissants. Les réseaux aussi internationaux, ça, c'est pas mal aussi quand on a, parce qu'on a vraiment besoin d'une ouverture internationale. C'est fini la France, uniquement la France. Donc, le YPO, c'est tous les patrons de moins de 45 ans de mémoire avec un vrai réseau mondial très puissant avec des gens qui ont vraiment des belles boîtes ou les French Founders, c'est des gens que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est un réseau de français qui est aux quatre coins du monde, donc avec beaucoup de dirigeants d'entreprise, d'entrepreneurs. Je n'en fais souvent de la pub, bon, je n'ai pas d'intérêt par qui les faits de, mais c'est vraiment très bien ce qu'ils font. Donc, ça a été créé il y a une quinzaine d'années par deux français. Et donc, les deux associés, il y en a un qui vit à Madrid, l'autre qui vit à New York. Et c'est vraiment très bien ce qu'ils font. Donc, voilà, on a le regard des français entrepreneurs. Ils font beaucoup de choses pour aider l'entrepreneuriat et l'implantation de français hors de nos frontières. On se dit sur les autres sur les autres. Donc, on a les classiques, tout ce qu'il y a à l'heure de vivre avec le club des croqueurs de chocolat. Ça peut faire sourire. Et c'est un club qui est hyper... Alors, pareil, c'est comme le rugby, il faut donner le chocolat. Mais ça concerne peut-être plus le monde. Mais c'est un club hyper puissant. Il y a vraiment des gens très, très connus et très influents qui sont là, qui ont une passion, on a le chocolat ou des collectionneurs de voitures comme le FGDC, par exemple, pour les Jaguars. On a aussi tous les syndicats au club professionnel, donc par partie de métier comme les DCF pour les commerciaux, l'NDRH pour les DRH ou la DFCG pour les directeurs financiers. Le siècle aussi, qui est un club statutaire qui, pour moi, est le plus influent en club en France aujourd'hui. Les chambres de commerce internationales, quelle que soit l'origine du pays. Les clubs services, il ne faut pas négliger ça parce que parfois, ils ont une réputation d'être un peu âgés. Bon, ce n'est pas faux, mais d'abord, ça sera joli. Et puis, deuxièmement, quand on va rencontrer M. Chouetzer, M. Chouetzer, il a forcément des enfants, il a aussi des petits-enfants, des sous-petits-enfants. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, dans le réseau, d'abord, c'est toujours intéressant d'apprendre sur les choses que les gens connaissent un peu de cheveux blancs. Puis, deuxièmement, par capillarité, on peut avoir des contacts aussi intéressants, peut-être pas directs, indirects, voilà. Donc, ça, c'est l'apologie des gens à peu âgés dans 37 ans, ça y est. Et puis, il y a aussi tous les réseaux féminins qui sont très forts, qui existent. Il y en a beaucoup en France et c'est une très bonne chose que ça existe. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de types de réseaux. Il faut juste sortir à l'aise dans l'objet même du réseau. Et pour terminer, quelques questions pratiques. Alors, c'est vrai que ce n'est pas mon cas aujourd'hui, mais quand on part, quand on est en situation de networking, il faut vraiment commencer par écouter le plus possible, 70-30, un minimum. C'est vraiment des gens qui écoutent leur vie, vrai ou faux. Il faut qu'il y ait un échange. Le 50-50 ou alors 70-30, c'est encore mieux d'écouter vraiment les gens. Il ne faut pas hésiter à prendre des notes parce que même quand on a une bonne mémoire, on oublie les choses et c'est sympa quand on a croisé quelqu'un et se dire, tiens, Nadia, je sais qu'elle est passée par la France, je sais que, etc. Donc, on le note. Voilà, comme ça, si on revoit Nadia, c'est bien les relire avant d'avoir. Comme ça, on sait qu'elle est sympa, qu'elle fait ses cyclables ou pas, ça va dire. Et donc, ça, c'est vraiment important de les relire. Alors, ça ne fait pas des fichiers, mais c'est juste des notes sur ça. Aller vers les inconnues, ce n'est pas facile du tout, notamment quand on arrive dans un café, bon, peut-être plus un bon petit déjeuner, mais en cocktail, voilà, on va vers le haut, le gars, bon, on va aller, quand il y a des groupes qui sont formés, comment je fais pour arriver, bonjour, au revoir. Bon, il faut se forcer. Voilà, donc il faut commencer par aller voir ceux qui sont seuls parce que par définition, voilà, et puis après, il y a d'autres personnes, d'autres groupes qui peuvent se constituer. Ce n'est pas facile, si on se dit, qu'est-ce qu'on fait là, même si les règles du jeu sont assez établis au début de l'événement, de la manifestation. Prendre du temps pour échanger, même parfois, on se rend compte en deux secondes qu'il est nul, qu'il est nul. Mais ce n'est pas grave, il faut rester un petit peu de temps. Ça s'appelle la politesse. Voilà, donc il ne faut pas, voilà, c'est-à-dire, il y a des gens qui, au bout de deux secondes, ce n'est pas grave. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. 80% des promesses sont tenues. Alors ça, c'est peut-être plus que ça. Donc il y a plein de gens qui vont dire, c'est super, on va se rappeler, on va se rappeler, c'est génial, c'est génial. Ça m'intéresse beaucoup. Il y en a 80% qui ne vous rappelleront jamais, qui ne vous prendront jamais. Donc ce n'est pas grave, il faut juste savoir s'il y en a 80% qui ne vous répondront pas. Ce n'est pas vous qui êtes en cause, peut-être un petit peu parce que ça n'a pas été bon, mais à peine. Et c'est parce que c'est comme ça. Donc le 80%, c'est beaucoup au 80%. Mais voilà. Pensez également à remercier le petit mail, sans être insistant, mais bon, c'était bien. Merci beaucoup Nadia pour cette présentation ce matin. Bon courage, bientôt peut-être votre nom de café. Donc ça s'appelle aussi des règles de base de politesse de français à remercier. Tout n'est pas évident. La différence d'âge, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que quand on est dans une logique de networking, à partir du moment, on a une logique professionnelle, même si les réseaux, c'est un peu entre le privé et le professionnel, il ne faut pas hésiter à discuter avec des jeunes ou avec des vieux. Bon, c'est pas… Alors voilà, il faut toujours être respectueux, mais il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de… Au contraire, encore une fois, chacun s'enrichit. Le tu ou le vous, ça dépend. Ça dépend, ça dépend, ça dépend. Voilà. Donc il y a des gens qui tutoient naturellement, d'autres qui préfèrent un vouloiement. S'adapter, on peut poliment poser la question est-ce qu'on dit tu vous ou alors on le fait spontanément et puis si vous vous voyez, bon, sur le vous. La fidélité, alors ça c'est important aussi, important dans une relation de networking. C'est vrai que le one business était en 91, en 93, deux ans à paix, j'ai quelques adhérents qui ont eu des soucis. Des soucis, c'était des dirigeants salariés qui ont été licenciés, voilà. Ou des dirigeants entrepreneur qui ont été en dépôt de bilan. Et à ce moment-là, donc j'ai décidé de les garder trois ans gratuitement au club. Ça, c'est pas un truc que pour du marketing, je dis quand les gens à terre, mais c'est quand ils le subissent malheureusement. Donc je les appelle en disant, je les ai compris, les soucis. Donc tu pourras continuer à venir aux soirées du club comme avant, le seul truc c'est que c'est gratuit. Et quand tu viens, tu ne dis pas que tes chômeurs, tu dis que tes consultants. Donc, et après, il se prouve que il y a 80% des gens qui s'en souviennent. Parce que quand on est en haut d'affiche, quand on est décideur, quand on hérite des gens, tout le monde nous aime. Il n'y a aucun problème. Pardon ? Non, non, on ne peut pas. Et quand on n'est plus comme ça, c'est plus compliqué. Voilà, donc j'ai un petit peu différent. Et je pense qu'une des raisons du succès de ma longévite en networking, c'est d'avoir essayé d'aider les gens aussi quand ils ne s'est pas en affiche. Et de temps en temps, j'ai des témoignages qui font très émouvants de personnes. Alors après, que j'ai aidé à rebondir ou pas, peu importe. Mais en tout cas, la main tendue, il y a quand même beaucoup de gens qui vous oublient. Enfin, j'ai 50 milliards d'exemples. Trigano, l'ancien patron du Clomet, quand il a été démis de ses fonctions, moi, c'est en 1997. Lui, il est passé, il me disait, de 400 invitations en semaine à zéro. Zéro ! Ce n'est pas beaucoup zéro. Les banquiers, tu l'avais dit, surtout quand, encore une fois, j'ai beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Quand tu as un nouveau projet, tu vas me voir, on va financer tout ça. Quand il a lancé Mama Center, tous les banquiers, rien contre les banquiers. Il n'y a un n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là, puis il y en a un qui a dit. Donc, il faut juste savoir que ça va arriver. C'est tout. Ça fait du bien. Et puis, éviter également les sujets tabous. Donc, il y a des sujets à ne pas aborder dans un premier contact networking, ou en général, networking. Donc, parler d'argent, c'est un sujet tabou. Parler de sexe, c'est un sujet tabou de religion et de politique. Si vous votez à droite, on ne peut jamais voter à gauche et réciproquement. Donc, il y a des sujets, il faut mieux éviter, c'est clivant. Il y a plein d'autres sujets qui sont vachement sympas. Et c'est vrai que quand on vient à une soirée rugby, on parle de rugby, un peu communique. Pareil sur le vin, on ne peut pas faire le camp, on ne peut pas faire le rouge. Voilà, Donc, ça, c'est quelques conseils pratiques sur, je pense que c'est tout, sur la présentation, sur le vie réseau, avec beaucoup de choses qui sont empiriques, il y a, voilà, donc, je suis aux dispositions si vous avez des... Non, ma seule façon, c'était réseau, c'est tout bon pour obtenir, mais au fait, pour bien l'engager aussi, parfois, c'est de donner d'abord et de voir après. Absolument, ça, c'est vraiment très, très important. Plus fort, avec les généreux, vous donner un coup de main à quelqu'un, au bout de la l'équipe. Absolument, c'est vrai que, c'est un peu de même logique qu'écouter avant de parler. On donne et puis après, on demande à recevoir. Quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui demande un truc, c'est juste insupportable. oui, effectivement, dans la bonne... Vous avez tout fait raison. Ah, la question, c'était de dire, il vaut mieux commencer par donner avant de demander quelque chose à recevoir. Voilà. Et effectivement, sur la méthode, oui, oui, on peut, voilà, un peu de... Il y a des règles de base, je ne sais pas si c'est la politesse ou le savoir-vivre, c'est un petit peu des deux, mais oui, on peut obtenir beaucoup de choses, mais quand on le demande, on le demande une fois. si c'est... J'avais une question, Alain, si tu permets. Donc, en fait, l'événement est aussi retransmis en ligne via Teams, comme tu le disais. Et une personne qui nous suit me demande s'il est possible d'avoir un exemple de pitch, de présentation. de se présenter ? Ah, parce que je ne connais pas sa vie, mais c'est vrai que... Une trame à suivre qui rendrait la présentation sexuelle. La trame, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'on cherche à développer du business ? Est-ce qu'on cherche à trouver un job ? D'abord, c'est organiser son identité professionnelle en fonction de l'objectif. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on cherche ? Ensuite, donc encore une fois, avoir une version courte et expliquer des mots-clés. Les mots-clés, ça peut être, on ne voit pas l'origine géographique, ça peut être les diplômes, ça peut être les sociétés dans lesquelles on est passée. Et puis, de ne pas s'interdire aussi les choses perso quand on aime le skateboard, le machin, autre chose. Donc, encore une fois, il faut trouver les points d'appui. Mais ça dépend ce qu'on cherche. C'est-à-dire que si on cherche à un job, on se dit, voilà, je suis directeur financier, je veux devenir directeur financier. Donc, c'est bien de savoir qu'il a été directeur financier dans une PME, puis une boîte familiale, puis une boîte cotée qui n'était pas familiale et qu'il a vécu les fonds d'investissement. Et tout ça, on peut le dire en une minute en parlant un peu plus doucement que ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, encore une fois, ça donne envie en se disant, tiens, c'est pas mal. Après, c'est vrai que si on sait qui la personne, si la personne recrute, par exemple, je ne sais pas, dans la grève du centenaire, le fait de dire qu'on est passé chez bon grain, c'est plutôt une autre chose. Donc, il faut dire aux gens ce qu'ils attendent. Mais encore une fois, sans mentir, c'est-à-dire que si on n'a rien à dire, on n'a rien à dire. c'est comme ça. Donc, la présentation synthétique en une minute. Et ça, pareil, il faut se tester. On se teste sur des problèmes et puis après, on se teste sur des gens qui ne sont pas proches. Et je veux dire, est-ce que tu as compris ce que j'étais ? Et puis, est-ce que je t'emmène le voir ? Voilà. Et il ne faut pas avoir beaucoup d'humilité, se dire, parce que sous le feu, on a tous des parcours riches, quoi. Mais le parcours confiture avec 3 milliards d'informations, on ne retient rien. Donc, il faut vraiment être très synthétique. C'est pour ça que c'est bien d'essayer de faire parler à la personne qui est en face de vous un petit peu avant pour comprendre des choses et puis lui donner des points d'accroche personnels en fonction de tout ce que elle, elle attend. C'est mieux. Parce qu'autrement, on part un peu à l'inconnu. Mais en tout cas, s'entraîner sur un speech, la version en une minute, c'est la plus compliquée. Être sexy en une minute quand on a 3 tonnes de raconteuses, c'est pas facile. Est-ce que vous auriez des questions ? N'hésitez pas. Est-ce qu'on préfère un café ? Est-ce qu'on aura les slides ? Oui, c'est prévu. Tout à fait. Merci. Voilà. Droit réservé, bien sûr, monsieur. Oui, monsieur, au fond. Donc là, le networking rencontre fini. Très bien. On va faire un petit peu, etc. Et après, il y a comment on garde au mieux en fonction ce réseau hors de l'inconnu. Alors, votre question aussi. Après, sur l'entretien d'un réseau, parce que c'est un peu ça votre question. Donc, il y a l'entretien immédiat, si je puis dire. C'est-à-dire, une fois qu'on a fait notre café ensemble, le petit mot de remerciement en disant « salut, c'était bien, j'ai bien noté que blablabla ». Bon, voilà. Après, il y a des périodes classiques, le mois de janvier. Alors là-dessus, je suis très, très old school, mais le moment des vœux est important. Voilà. Donc, bannissez tout ce qui est des petits machins avec des pop-ups partout. Là, ça, c'est ridicule. Franchement, ça marche très bien parce qu'on soit de moins dans le courrier. Donc, la petite carte sympa en disant « chère Nadia, tous mes vœux, bonne année, j'espère que tu es heureuse avec Anthony Baron qui est un patron formidable chez Alessine-Cy. Puis, c'est un problème, dis-le-moi ». Donc, c'est important. il y a l'entretien des vœux chaque année au mois de janvier. Après, si on peut avoir une petite note sur la journée anniversaire, la Saint-Michel, machin, tout ça, pourquoi pas ? C'est les plus. Mais en tout cas, il y a du temps à passer pour entretenir le réseau. À minima, c'est une fois par an. Et si on peut faire deux points de contact par an, c'est pas mal aussi. Il y a aussi l'évolution de carrière des gens. Donc, il y a ceux qui partent également, ils sont partis à la retraite. Ils sont partis en retraite. Et ceux qui sont... Là, il y a pas mal de bases de données pour suivre l'évolution de telle ou telle personne. Et c'est pas mal quand il y a un changement d'envoyer un petit mot de remerciement en disant félicitations plutôt. Super, j'ai vu qu'il avait été fort, tu es rentré chez Volvo. Donc, bon courage avec les Chinois. on en est trouvés. Mais en tout cas, suivre l'évolution de carrière des personnes qui sont dans votre portefeuille dans la CDL. Alors après, il y a aussi l'histoire de LinkedIn, les amis, les faux amis. Nous, on a une agence. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai 8500 copains depuis un peu de temps. Bon, ça me sert pas à grand chose, je pense. Mais bon, il faut le faire. Et voilà. Alors, peut-être que ça va me servir un jour, mais je ne sais pas à quoi. Donc, oui, il y a aussi le réseautage, on va dire, en digital. Voilà, c'est incontournable. On ne peut pas ne pas être sur LinkedIn. C'est ce que nous dit notre agence, en tout cas. Mais je pense qu'il y a des en réseau en plus. Mais donc, Donc, la preuve, c'est limite parce qu'un ami, c'est quelqu'un, quelqu'un a cliqué, on n'a jamais échangé, on n'a rien. On n'a pas l'air pas de bon, on est un peu mieux qu'un inconnu. Mais enfin, on n'est pas beaucoup, on n'est pas très bon, mais on n'a qu'un inconnu non plus fort. Donc, l'entretien du réseau, c'est très important. Voilà. Et puis, le petit mail régulier, ça fait aussi de voir que l'adresse n'est plus bonne, donc, prendre un petit peu de temps pour se dire qu'est-ce qu'il est venu ou voilà, et rechercher un peu la vie des gens. Donc, c'est important. Effectivement, c'est un sujet très important. Moi, je suis étonné que vous disiez que la carte de vœu, ça prend que là-là encore. Parce que je l'ai testé, entre guillemets, LinkedIn, une carte de vœu. Et je trouve que les gens, ils prennent juste les 10 secondes pour vous répondre par LinkedIn. Et entre guillemets, du coup, on a plus capacité à réengager une discussion. Je ne sais pas, sur 200, 300 cartes de vœu, je crois que j'en ai revois, 8, 3, 5. Et quelques mails. En tout cas, le message personnalisé. Et je pense que quand vous êtes sur LinkedIn, vous dites chère Nadia, bonne année, machin, ce n'est pas juste chère tous. Voilà. C'est individuel. Le côté, encore une fois, à pied, c'est parce qu'encore une fois, on n'en reçoit plus beaucoup. Donc, ça marque. Mais le côté individuel, on écrit à une personne et ce n'est pas tout un réseau comme on reçoit les tonnes de textos ou de mail. Donc, le côté, voilà, un peu s'intéresse à la personne, précisément. LinkedIn peut être un excellent moyen ou un mail, en disant chère Nadia. Mais en tout cas, quelque chose de vraiment personnalisé, ça prend beaucoup plus de temps. Mais ça a un vrai impact. Le reste, ça ne peut être la pente. Oui, allez-y, Madame Mouffon. Moi, je trouve ça très bien. Voilà, ça s'appelle de la visibilité. C'est de l'expertise aussi. Donc, c'est très bien. Toutes les prises de parole sont bonnes qu'on cherche à exister ou qu'on cherche un business ou qu'on cherche un job. Donc, c'est un formidable réseau professionnel. Donc, quand on a la possibilité de le faire, il faut le faire et ça va créer des discussions sur une thématique encore une fois professionnelle. Donc, oui, c'est un super outil. C'est un super outil. Au même type que passer sur une radio ou passer dans une émission de télé ou s'exprimer. Il y a les échos, par exemple, qui a, donc, Christyne Cardellan, l'ancienne patronne de l'expansion, notamment à l'usine nouvelle qui anime des pages dans les échos où il y a pas mal de billets. Donc, les billets écrits par des gens comme vous qui ont une expertise sur plusieurs sujets et donc, elle est publiée régulièrement. Donc, ça, c'est bien d'avoir, de créer sa petite autorité en existant et en s'exprimant sur les sujets professionnels. Donc, il y a pas mal de médias qui laissent la porte ouverte à l'expertise. D'autres questions ? Alors, moi, j'avais une dernière question. Comment est-ce qu'on fait pour réclamer ? Pour accéder aux différentes prestations que vous proposez ou collecter les différentes informations ? Alors, bon, si un poste de board member vous intéresse, vous allez sur le site du Networking Premium Group et là, il y a une, tout à fait, rejoignez-nous donc vous indiquez que le board member vous intéresse. Voilà, comme ça, on aura vos infos. Après, sur le Wine Business, il y a le site du cercle Wine Business. Pareil, pour le Woodby, c'est assez identifié. Vous tapez à la marty, vous allez voir tout ce qu'on fait. Ils vont vous dire s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. Et puis surtout, à partir du mois d'avril, achetez massivement ce bouquin. Vive le Networking. Alors ça, c'est vraiment votre meilleure action et ce n'est pas un poisson d'un moment. Voilà, j'espère que vous avez noté toutes les informations. Il y a également une information qui est celle-ci. Donc, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn. On a mis deux affiches, une surtenue et une un peu plus loin. Donc, vous pouvez directement scaler le QR code et nous suivre directement sur les réseaux. Oui, madame ? Une dernière question. Je vous remercie sur votre profession. Merci de cette intervention. Merci, madame. À propos du QR code, qu'est-ce que vous pensez, vous aujourd'hui, quand on est dans un événement quelconque, c'est-à-dire par mes coordonnées, de présenter un QR code ? Vous êtes favorable à ça ? Est-ce que vous trouvez que vous ne pensez un produit en disant « je laisse ma carte ? » Vous savez que c'est plus la qualité pour prendre un quart de vœu ? Non, mais ça me manque. Ce n'est pas ce que je fais, mais il faut le faire. Oui, le QR code, on a du nouveau mode de communication ou alors LinkedIn. Oui, c'est vrai que le QR code, c'est bien. Je ne sais pas qu'il y a des cartes visibles, on en prend moins en moins. Il y a des problématiques écologiques et on va dire bon, oui, c'est vrai. Donc là, on a des solutions merveilleuses. Il faut évoluer, même si ce n'est pas naturel. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de l'expérience, l'expertise et la connaissance pratique et opérationnelle de différents métiers, être visible, c'est tout aussi important. Être visible, puisque finalement, le fait d'atterrir ou de bénéficier d'une opportunité découle d'expériences, de connaissances, la connaissance, le savoir-faire, le savoir-être, mais aussi l'opportunité. L'opportunité et l'édition du fait d'avoir été là au bon moment et finalement, d'avoir un bon réseau et des bonnes connaissances. Donc, il ne faut pas négliger l'importance du networking. Ça découle aussi d'un savoir-faire, le networking, un savoir-faire, un savoir-être, comme vient de vous l'expliquer Alain Marty. Donc, ne surtout pas sous-estimer. Alors, vous, sur les réseaux sociaux, il est important de présenter. On a un outil comme LinkedIn. Finalement, c'est la même chose. C'est du networking, c'est de la visibilité et c'est avoir l'accès à des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Donc, c'est une addition d'audace. Tout d'ailleurs, madame, vous faisiez référence au fait de publier des articles sur LinkedIn. Si on le reprends de cri, en fait, dans la vie réelle, c'est diffuser d'un article, c'est aussi aller au-devant d'une personne qu'on ne connaît pas pour se présenter et puis potentiellement de cet échange il ne faut pas, il faut oser. Comme disait Alain Marty tout à l'heure, il faut oser et ne pas sous-estimer l'importance du networking. Donc, c'était important pour nous de commencer ces sessions matinales par cette intervention puisque finalement, c'est un outil transverse qui sert un peu à tout le monde, quelle que soit votre profession. Donc, on va continuer dans l'annoncée de ces matinales. On en aura une seconde le mois prochain dont la thématique sera la gestion de la crise. Donc, ça, c'est aussi un sujet assez transverse qui peut nous concerner tous. Je crois que ce sera le 7 mars, c'est bien ça ? Donc, le 7 mars au même endroit. Donc, vous êtes tous bienvenus. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux. N'hésitez pas à suivre Alain Marty aussi. sur les réseaux sociaux.